Ce matin, vous avez discuté du festival Juste pour rire. Vous avez discuté du fait que Barbada va avoir son œuvre du compte avec la belle photo, exactement. Et on va sonder les gens. Je l'ai déjà fait sur la page du groupe. Le Doc Mayhew et José, les Bressent à vous. « La drag queen Barbada divertira les enfants avec son œuvre du compte du 20 au 24 juillet lors du festival Juste pour rire. Aimeriez-vous y assister avec votre enfant? » C'est assez simple. Telle est la question. Alors, on va commencer. « En-tu genré? » Oui, bien oui. Bien oui, Doc. Je suis allée à la bonne école, moi, là. OK, excuse-moi. J'ai genré sur le groupe Facebook et également sur notre Patreon. Alors, je lance ça. On va commencer par les femmes. « Mesdames, est-ce que vous aimeriez y assister avec votre enfant à l'heure du compte de Barbada? » Puis soyez bien franches, là. Soyez encore là. Il n'y a pas de police de la pensée ici, là. « Allez-y, allez-y, allez-y. Continuez. Ça continue de voter. » Parfait, parfait. OK, je vais me prendre une note. OK, on va y aller avec les hommes. OK, on va aller dans le sondage ici. Voyons, je ne suis pas capable de... OK, retour. Bon, les hommes, c'est à votre tour. Je ne dis rien. Je n'influence pas. Je ne dis pas le résultat des femmes. Non, c'est sûr. Merci. Messieurs, soyez en âge. Oui, oui. Les enfants de 3, 4, 5 ans qui ne demanderont pas nécessairement à se faire lire un conte par ce monstre. C'est vous qui allez les pousser vers la patente. OK. OK. On y va. Du côté des femmes, est-ce que vous aimeriez assister avec votre enfant à l'heure du conte de Barbada? 85 % ont répondu non. Du côté des hommes, 82 % ont répondu non. Ah, oui. Oui. Moi, c'est surprise. Sais-tu quel chiffre qui me surprend? C'est le chiffre des femmes. Ah oui? Moi, c'est qu'il y a des hommes qui aimeraient ça y assister. Vous comprenez, les auditeurs, pourquoi qu'on est deux? Oui, vois-tu, toi, tu... Ça fait 18 % des hommes avec enfants qui vont pousser le gamin auprès de la patente. Hé, êtes-vous sûr que si la patente s'approche, votre gamin n'aura pas peur? Mais doc, j'imagine l'homme, moi, il va amener qui, son petit gars ou sa petite fille, aller voir Barbada? En tout cas, pour l'instant, sur notre groupe Facebook, c'est unanime. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas personne. Pour l'instant, là, on a 53 votes, là, puis il n'y a pas personne qui veut aller voir ça sur le groupe. On va voir d'ici la fin de la journée. Il y a quelque chose. Moi, si on essaie de nous faire avaler des couleurs presque de force, en nous manipulant, en nous triturant, bravo, je dis bravo, 85 %. Écoutez, la question fondamentale, est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un tout petit d'entendre cette caricature hideuse lire un conte de propagande de patente à gosses? Mais encore une fois, là, savez-vous quoi? Moi, je trouve qu'on est dans la même patente encore, là. C'est la minorité qui prend le plancher. Regarde, notre groupe Facebook, là, il y en a qui sont là autant pour nous détester que parce qu'ils aiment, en passant, OK? Mais là, tout le monde est unanime, là. C'est bon. C'est vraiment spécial. C'est bon. Non, non, écoutez, les amis, les travestis, là, puis c'est épatant, là, appelez-vous des artistes, n'importe quoi. Si vous aimez ça entre adultes, vous savez, la liberté de choix, la liberté d'expression, ça va loin dans notre société, mais pas la propagande. Ça n'inclut pas la propagande auprès des enfants. C'est de la propagande, ça. C'est comme une femme voilée. Bon, dans le festival pour rire, hey, parlant de femme voilée, ce matin, il y en a une, une chroniqueuse à CNN. Ça fait deux, trois fois que je l'entends. Une femme voilée qui fait des reportages. C'est de la propagande. Allumer, sachez mettre le bon mot sur quelque chose. Puis, en plus, elle est mauvaise. Je l'ai écoutée très difficilement audible, presque inintelligible. Puis, au niveau du fond de ce qu'elle dit, j'ai l'impression que c'est à moitié bidon. Elle est mauvaise, en plus. Je promène dans le monde avec son voile, sa propagande. Je suis une sainte, une sainte femme. Et une reportage. Une que je suis contente, c'est prononcé sur un sujet. On est là-dedans, puis après ça, on va aller au téléphone. Mais Caitlyn Jenner, c'était un homme athlète olympique qui est devenu une femme. Qui est père des Kardashians et tout ça. Il a fait une sortie extraordinaire pour dire, là, en tant que trans, on peut-tu, s'il vous plaît, laisser le sport aux femmes? Les trans vont détruire le sport au féminin. J'étais très heureuse que ça vienne de Caitlyn Jenner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada